Salut les copains, c'est Adam, c'est Nash, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, ça faisait quelques moments que vous l'attendiez, le fameux tuto sur Motec, j'ai fait un peu de réajustement par rapport à la position de la webcam au-dessus, ou la webcam des pieds, on s'en fout, c'est pour le tuto Motec, ça ne va pas servir à grand chose, j'ai fait quelques petits réajustements, dites-moi si c'est un peu mieux au niveau du cadrage, n'hésitez pas à me dire, merde, il y a toujours un radiateur portatif que je dois mettre à la cave, ça fait un an qu'il est là, un an, le sac, de temps en temps, il faudrait que je le range un de ces quatre, ça fait le bordel, mais bon, c'est pas grave, on est là pour le principal, on est là pour Motec, j'espère que vous allez comprendre pas mal de choses, ça va être, je vais faire au plus simple, je vais faire au plus simple, et puis j'espère que ça sera pas trop long, voilà les copains, donc bienvenue à vous, éclatez-vous, faites-vous plaisir, et puis ma foi, abonnez-vous, c'est pas déjà fait, et puis on va aller regarder un peu, mettre les mains dans le combuit, on va sortir la clé à laine, le tournevis plat, et tout ce qu'il faut bien, enfin bref, que des conneries, et puis on va aller sur Motec, regarder un petit peu comment on travaille les setups, allez, à tout de suite les copains ! Alors, ce qu'il faut comprendre au début les copains, c'est le fonctionnement de son pneumatique, alors je vais regarder un peu les écrans à droite à gauche, parce que je me suis fait des notes cette fois, comme le tuto est un peu compliqué, enfin compliqué, j'essaie de faire le plus simple possible quand même, effectivement, la première phase de cette explication de Motec, c'est comprendre et régler la température des pneus. Alors, quand vous avez votre pneu, la première chose qu'il faut savoir, c'est que, bon, la plupart d'entre vous le savent, alors j'espère que vous voyez bien, ouais, normalement vous voyez, cette partie-là, là où je passe la souris, c'est ce qu'on appelle... la bande de roulement, pardon, j'allais vous sortir une galerie. Ici, c'est ce qu'on appelle la bande de roulement, d'accord ? Enfin, le pneu se décompose en trois parties. Vous avez la bande de roulement, sans rentrer dans les détails super techniques d'un pneumatique, enfin la base, donc je reprends, vous avez ici la bande de roulement, donc c'est la partie qu'on voit ici sur la photo, où la voiture prend appui sur l'asphalte, sur la piste. Vous avez ce qu'on appelle le flanc extérieur du pneumatique, là où le pneu est attaché à la jante, et vous avez son homologue de l'autre côté, alors on ne le voit pas là, mais c'est ce qu'on appelle le flanc intérieur, enfin si vous voulez la même chose qu'ici, mais à l'intérieur de votre pneu, tout simplement. Vous avez une partie extérieure et une partie intérieure, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez rouler, la température, j'ai bien dit théorique idéale, sur les quatre roues de votre véhicule, ça serait d'avoir la même température sur les quatre pneus. On le voit dans les voitures de tourisme, quand on est chargé à vide, on a très peu de différence en pression et en température sur les quatre pneumatiques, sur une voiture de série. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas chercher les appuis au maximum, le flanc ne va pas travailler à son maximum non plus, c'est fait pour du tourisme. Dans le cas d'une voiture sportive, effectivement, le flanc du pneu, le flanc extérieur du pneu, ne va pas travailler de la même manière que le flanc intérieur du pneumatique, ni que la bande de roulement. Donc, l'idéal, si vous voulez, pour un pneumatique de course, c'est d'avoir une température de pneumatique qui est comprise, je dis bien qui est comprise, je dis bien c'est de la théorie, parce qu'en pratique, ce n'est pas toujours le cas, surtout dans le monde réel. En virtuel, c'est encore un petit peu différent. Mais en tout cas, la température idéale, idéale, idéale de la pneumatique, c'est à peu près 90 degrés, d'accord ? Avec une pression qui correspond à 200 kPa. Après, ça va un peu changer en fonction des modèles de voiture. Une F1 ne va pas avoir la même pression qu'une GT3 ou qu'une Mazda MX5, ou qu'une voiture de rallye cross. Ça coule de source, d'accord ? Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la température intérieure, ici, la température intérieure, donc côté intérieur du véhicule, pas le côté extérieur, la température intérieure du pneu doit être plus chaude, d'à peu près 3 à 5 degrés, par rapport à la température du flanc extérieur de vos pneus. Donc, je vous répète, la température intérieure du flanc de vos pneus doit être plus chaude que la température extérieure de votre pneu, du flanc, d'accord ? Et la température du centre, donc de la bande de roulement, doit être entre les deux. Donc, je donne un exemple. Imaginons que votre flanc extérieur, d'accord ? De la roue avant... Allez, je prends l'exemple de la roue avant droite, comme ça par hasard. Le flanc extérieur de votre roue avant droite va être, par exemple, à 95 degrés. Je vais essayer de prendre des valeurs classiques. La température intérieure de votre flanc de pneus va être à 90. Et la température de votre bande de roulement est à 93. Ça, c'est vraiment des valeurs proches de l'idéal. Ce qui arrive très rarement parce que, pourquoi ? Enfin, sauf si vous êtes sur une ligne droite, là, la température se stabilise. Mais vous savez très bien que lorsque vous allez freiner, lorsque vous allez accélérer, lorsque vous allez avoir des bosses, lorsque vous allez avoir un freinage en appui, lorsque vous allez avoir une courbe vers la gauche ou vers la droite, effectivement, votre flanc extérieur et votre flanc intérieur ne vont pas du tout travailler au niveau, ne vont pas du tout travailler de la même manière, ce qui va vous donner des fluctuations. On va le voir dans quelques instants sur Motec par un exemple concret. Ce qui va vous donner des fluctuations, effectivement, de température sur votre pneu. Et c'est là, effectivement, que devient un peu la complexité de trouver la... Pas la valeur idéale, mais la meilleure pression de votre pneumatique. D'accord ? Donc, voilà. Au début de la session, vos pneus sont froids, c'est normal. Et ensuite, ils vont atteindre, par exemple, au bout de 5 tours, une température de fonctionnement adéquate avec une adhérence qui va être meilleure, bien sûr, parce qu'au début, quand vous partez, vos pneus sont froids et puis il n'y a pas beaucoup d'adhérence. D'accord ? Par contre, ce que vous voyez aussi, c'est que quand vos véhicules n'ont pas la bonne pression des pneus, qu'est-ce qui se passe ? La voiture glisse. Ben oui, parce que la pression des pneus est trop forte. Pareil, si vous avez une pression des pneus qui est trop, trop faible, la voiture va être incontrôlable. Donc, ça va être à vous, effectivement. Ce tuto, ce n'est pas dans le but de vous donner la solution miracle. C'est tout simplement d'apprendre à lire, effectivement, ce que vous dites Motec. D'accord ? Un exemple que je vous donne aussi, si vous avez la température de votre pneu, qui est la température extérieure de votre pneu, d'accord ? Qui est inférieure, comment dire ? Je vous répète. Si la température de la bande de roulement, donc du centre de votre pneu, est inférieure à la bande de roulement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre pneu est sous-gonflé et qu'il faut augmenter la pression. D'accord ? Si la température du centre du pneu augmente et devient supérieure à la température intérieure du pneu, cela signifie que le pneu est surgonflé. Donc, je répète, si la température du centre du pneu descend sous la température extérieure, si le centre est inférieur à la température extérieure de votre bande de roulement, ça veut dire que le pneu est sous-gonflé et qu'il faut augmenter la pression. Je répète, si la température du pneu au niveau central, donc le centre du pneu, si la température augmente et devient supérieure à la température intérieure de votre pneu, ça signifie que le pneu est surgonflé et qu'il faut diminuer la pression. Donc, j'espère que j'ai bien été clair à ce niveau-là au niveau déjà du fonctionnement de votre pneumatique. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on va comprendre la température extérieure de votre pneu, la température de roulement, donc le centre du pneu et la température intérieure sur Motec ? Donc, on ouvre Motec tout simplement. Alors, attendez, je vais virer ma gueule parce qu'elle ne sert plus à rien. Alors, moi sur Motec, vous l'avez sur le premier tuto ou le deuxième tuto que j'ai fait par rapport à Motec, je vous ai mis le lien pour télécharger le projet 2015 Master V7. Je trouve effectivement que ces tableaux qui ont été créés et qui sont dispo dans le format Racing sont super bien faits. Donc, on l'ouvre, on ouvre ces tableaux, donc on a énormément de choses, d'accord ? Aussi bien, alors c'est en anglais, mais bon, on comprend très facilement, sur les pneus, la suspension, l'accélération, l'utilisation des DRS, les transmissions, les freins, le cornering, donc les passages de courbe, les contrôles du pilote et les values de setup du jeu, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on va aller chercher classiquement son fichier, donc on fait fichier, ouvrir un fichier, ça vous le savez maintenant. On reprend l'exemple où j'avais tourné avec la corvette, on l'ouvre, voilà, et là, on a toutes les données. La seule chose que vous ne voyez pas, c'est mon écran de gauche, c'est la position de la voiture sur la piste, parce que moi je l'ai mis sur l'écran de gauche en overlay. Bon, ce n'est pas bien méchant. Alors, si on prend, on est dessus, on est sur les pneumatiques, d'accord ? Moi, ce que j'utilise, donc là, par rapport au projet master de 2015 déjà, donc qu'est-ce qu'on a de bon dessus ? Eh bien, on a effectivement la température avant gauche extérieure, on a la température de la bande de roulement, donc le center, on a la température extérieure, intérieure pardon, on a d'abord l'extérieur, la température de la bande de roulement et la température intérieure, d'accord ? Donc, si on zoome au maximum, allez, on va dire, on va zoomer comme ça déjà, là, comme ça. Donc là, on est bien sûr au début, on est dans la sortie des stands, les pneus sont froids, on le voit par rapport aux températures, qui sont à 57 degrés. Ok, là, la température, elle monte, et là, vous voyez déjà des écarts, j'étais en baseline sur ce setup, j'avais déjà un petit peu tramé la température des pneus, mais là, vous voyez clairement déjà des écarts de température entre l'extérieur, donc le flanc extérieur, la partie centrale de vos pneus et la partie intérieure, qui sont symbolisés, donc en orange, en genre de violet et en bleu, ok ? Et là, je suis où ? Sur la piste, je suis, donc là, j'attaque la première courbe, j'étais sur Road Atlanta, Road America, Road Atlanta, je ne sais plus, Road America, j'étais sur Road America, pardonnez-moi. Donc là, j'attaque forcément la première courbe, et forcément, je suis en freinage appuyé, et j'attaque une courbe à droite, ouais, à droite, donc forcément, ma température, elle monte, mais par contre, elle monte, elle n'est pas très très bien régulière, puisqu'on a ici 79,5, ouais, au pic, on est à 79,5 pour la température du flanc extérieur, le centre est à 82, donc on a déjà plus de, on a quelques degrés d'écart, et on a la température intérieure de 83 degrés. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, au début, en vous montrant le pneumatique. Ensuite, on attaque la ligne droite, pour ceux qui visualisent Road America, on va arriver sur un deuxième droite, là, on a de nouveau la température qui monte, ensuite, on continue, on a la grande ligne droite, avant de descendre et de plonger dans un gros tournant. Alors, je vais dézoomer, on est où, là, on est toujours là, hop, on va remettre les 4 ou 5 tours que j'avais fait, je suis ici, et là, on continue, donc, on continue, hop, je vais aller un petit peu trop vite, on rezoome, voilà. Et là, on arrive au gros freinage appuyé sur la gauche, qui est ici, et là, pareil, on a la température qui monte de nouveau, sachant qu'elle avait baissé à 59, pareil, trop grosse différence sur la bande extérieure. Alors, le centre et la bande intérieure, vous voyez, sont relativement stables, puisqu'on est, j'espère que vous voyez bien, à 51,3 et à 51,7, ce qui n'est pas mal, mais par contre, je suis à la rue avec ma température extérieure, puisque je suis à 59,3 degrés. Donc, on continue, là, on remonte en température, enfin, tout ça, on ne va pas faire tout le tour du circuit, on va aller chercher un pic, voilà, vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, au 6e tour, au 3e tour, pardon, 1, 2, 3, au 3e tour, parce que c'est découpé en petits, et là, on va le zoomer, et là, vous allez voir que je monte à 118 degrés en température extérieure du flanc du pneu, au centre, je suis à 168,6, donc je suis à la rue, mais l'intérieur est bon par rapport au centre, puisque je suis à 168,7, voilà, 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 et là, je suis à, attendez, je regarde, clac, 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 je suis donc de nouveau, après l'énorme ligne droite, en train de freiner avant d'attaquer, donc, le tournant sur la gauche. Et là, je suis sorti du tournant, et la température, bien sûr, bien sûr, pardon, baisse, elle va chuter à 62 degrés, mais là, on voit clairement encore les écarts de température, puisque j'ai 10 degrés d'écart entre le outer, le center, ouais, il y a 10 degrés d'écart, à peu de choses près, à la fourchette, d'accord ? Donc, ce qui est important, c'est de savoir lire ça, et de bien comprendre, effectivement, au niveau des trois parties qui composent votre pneumatique, donc, je reprends l'image, je l'ai mis là, je l'ai mis là, donc, de bien comprendre cette différence, effectivement, entre le outer, donc la partie extérieure de votre pneumatique, le center, pour la partie, la bande de roulement, celle qui touche le sol, et le inner, donc la partie intérieure de votre pneumatique, dans le but de quoi ? Ben, comme je le disais tout à l'heure, dans le but, tout simplement, comme je le disais, si la température du centre, si on reprend Motec, et qu'on regarde là, donc, c'est ce que je disais à l'instant, si on reprend là, ici, cette grosse variation de température, qu'on a là, exactement, donc, si la température du centre du pneu descend sous la température extérieure du pneu, et bien, vous avez un pneu qui est sous-gonflé, et ça veut dire qu'il faut augmenter la pression, dans votre setup, bien sûr. Par contre, si la température du centre augmente et devient supérieure à la température intérieure, ça veut dire que le pneu est sous-gonflé, sur-gonflé, excusez-moi, et qu'il faut diminuer la pression. Donc, je répète la phrase magique, entre guillemets, si la température du centre de votre pneu descend sous la température extérieure, ça signifie que le pneu est sous-gonflé, et il faut remettre de la pression. A l'inverse, si la température du centre du pneu augmente et devient supérieure à la température intérieure du pneu, cela signifie que le pneu est sur-gonflé, et qu'il faut diminuer la pression. Donc, ici, sur le projet 2015 Master V7, qu'est-ce qu'on a ? D'intéressant, en tout cas, d'exploitable au début. Je ne vais pas rentrer dans tous ces histogrammes directement. N'hésitez pas à venir en message pour vous poser des questions, si vous l'utilisez, en tout cas, ce projet 2015, qui est formidable, en tout cas. On va prendre les Heat Bands. Les Heat Bands, c'est quoi ? C'est directement vos températures de pneus. Moi, j'aime bien les regarder comme ça, c'est beaucoup plus clair, et on voit beaucoup mieux les écarts de température. Là, on a directement le Right, c'est l'avant, le Right, Left. Là, on a la roue avant gauche, avec sa température extérieure, sa température centrale, et sa température intérieure. Et là, de nouveau, je ne sais plus où j'étais, c'est ce fameux pic où on voit la température à côté. On a directement la température des pneumatiques. Avec la température de pneumatique, on sait effectivement si on est bon ou pas. et ils vous montrent en parallèle la température en côté gauche, côté droit de la pression des pneumatiques. Donc là, on était sur le pic. En bas, vous avez votre... Enfin, pas votre trajectoire, mais... Alors, le graphique qui vous montre effectivement ces pics. Et si on revient dessus, donc c'est ici, c'est exactement là. Je dézoome. Voilà, c'est ici. Hop, on prend celui-là. Et on voit effectivement que là, la température des pneus n'est pas bonne parce qu'on a un trop gros écart. Donc toujours ce freinage dans le tournant de gauche, après la grande ligne droite, où on voit effectivement une température de pneu, mais qui est la rue, puisqu'on est 62 à... On parle du pneu gauche. Donc on est à 62 à l'extérieur. On est à 77 au centre et on est à 87 à l'intérieur. Mais comme dit, ce n'est pas évident de trouver la valeur idéale. Il va falloir bidouiller dans le setup. Comme dit, Motec vous donne l'analyse de ce que vous faites. Mais Motec, ce n'est pas Motec. Tu as un coup de baguette magique qui te dit clac, tu claques des doigts et ça y est, tu as la pression des pneus magiques. Non ? Il va falloir retourner sur la piste, tenter une autre valeur, regarder à la fin de votre session de nouveau si les graphiques sont proches. Et comme je le disais, la température intérieure de votre pneu doit être plus chaude que la température extérieure de 3 à 5 degrés, mais pas plus. Il ne doit pas y avoir 8, 9 ou 10 degrés d'écart comme c'est le cas ici, sur ce que vous voyez. D'accord ? Donc, utilisez à vos débuts ce graphique-là, la première case pour ceux qui l'utilisent, en tout cas pour la température de vos pneumatiques. Ok ? N'oubliez pas dans les propriétés de mettre bien en degré Celsius parce qu'en origine, c'est en Fahrenheit. Enfin, il suffit de faire bouton droit, propriété du canal et vous avez directement ici les unités, vous mettez en Celsius parce qu'en Kelvin, en Rankine, ça ne va pas trop vous intéresser. Et puis, vous mettez les limites en automatique. Ok ? Donc, utilisez ce petit graphe-là, le 1, utilisez les hitbands, comme ça, vous voyez directement encore mieux les températures. Vous pouvez utiliser les bandes par... Je me suis trompé... Hop ! Vous pouvez utiliser les bandes par pneu, pardon, où vous avez ici exactement la même chose. Enfin, c'est différentes façons de voir le graphique, c'est du visuel. D'accord ? Et utilisez surtout ici, l'évolution de la température également sur l'ensemble de vos tours que vous avez fait. Vous regardez si elle est stable, vous regardez comment elle progresse, de toute façon, elle va progresser. Et surtout, utilisez le graphique de l'évolution des pressions des pneus, des pressions des pneus. Excusez-moi. On va prendre le graph là, ici, au début. Donc là, on est en sortie de stand, on est à 150... Attendez, on était à 152. Voilà, j'avais mis 152 sur tous les pneus. Et là, regardez ce qu'il se passe. Plus on va rouler, plus la pression à chaud va monter jusqu'à la fin. Rappelez-vous la valeur initiale, 152. Et là, on monte en fin de session à 170. Donc, on a une sacrée évolution de la pression du pneumatique en début et en fin de course. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vos pneus sont chauds, c'est là que ça devient intéressant de tourner. Là, je n'avais pas assez tourné, effectivement. Mais on voit que ça devient intéressant, relativement stable à partir du... Allez, à partir du quatrième tour, on commence à être dans les pressions à chaud qui évoluent, mais ce n'est pas extrême non plus. Puisque là, on voit à 170 et à la fin, à 170. Donc, on a à peu près pareil entre le tour 5 et le tour 6. Le tour 4, on est bien aussi, on a à 170. Par contre, au tour 3, on n'est pas très chaud puisqu'on n'est qu'à... Enfin, on n'est pas très chaud. On n'a pas forcément plus... Vous chauffez votre pneu plus la pression d'air, le volume d'air va augmenter et ce qui fait que votre pression augmente. Donc, surveillez bien, effectivement, votre pression des pneus. Regardez si elle est constante à partir du moment que vos pneus deviennent chauds, à partir du... Ouais, du troisième, quatrième tour. Là, on voit que là, au troisième, on commence à atteindre les 170. Ouais, on commence à atteindre les 170 à partir du troisième tour. Avant, on est à 160. À partir du troisième tour, les pneus commencent ça va être bien chaud et on commence à avoir une valeur sur laquelle on peut travailler. OK ? Donc, voilà. Ça, ça concernait les pneumatiques. Donc, comment répercuter ça sur votre setup airacing ? Eh bien, vous prenez tout simplement la value setup et là, vous avez votre récapitulatif, excusez-moi, décidément. Vous prenez ici, donc je répète ici, dans votre workbook, vous prenez la value setup et vous avez les valeurs que vous aviez... Enfin, c'est les valeurs de votre voiture, quoi. Aussi bien au niveau des suspensions que tout le reste. Tout est indiqué avec les valeurs avec les valeurs qu'ensuite, vous les déportez sur airacing et vice-versa. Et je vous répète, il va falloir faire plusieurs tours avant de comprendre la lecture de ce mothec. Ça ne se fait pas en cinq minutes, il faut de la patience, il ne faut pas s'exciter, il faut prendre son temps. Voilà. Mais en tout cas, ça va vous permettre effectivement, en lisant correctement votre graphique, en lisant correctement votre graphique au niveau des températures de pneus, n'oubliez pas que c'est la molette qui vous permet de zoomer et dézoomer les parties sur lesquelles vous êtes sur le circuit avec au-dessus les tours, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et puis je n'ai pas fait le sixième parce que j'ai arrêté. Mais vous avez effectivement l'ensemble des datas qui sont là et qui vous permettent de lire tout simplement. Vous avez bien sûr en dessous dans le projet vous avez également les vitesses donc ça c'est intéressant mais ça on fera ça plus tard. On se consacre aujourd'hui vraiment à la lecture du pneumatique comprendre comment il fonctionne à quel endroit du circuit il commence à monter puisque je vous dis vous ne voyez pas sur le troisième écran de gauche j'ai la map du circuit donc je sais voilà si j'avance mon curseur je sais que là je pars des stands à droite à droite tout droit à gauche à gauche à droite freinage à gauche la grande boucle vers la droite ensuite on revient entre guillemets dans la forêt le petit freinage à droite on revient la grande courbe et on revient la dernière courbe à droite et on revient dans la ligne droite des stands et là si on zoome bien et bien la ligne droite des stands on sait où c'est parce que c'est cette partie là et de toute façon votre plan sur Motech sur la partie que vous sélectionnez et la partie où vous êtes ici sur le graphique vous savez où vous êtes parce que le Motech vous le montre en vert donc vous ne pouvez pas vous tromper vous savez que là cette partie là c'est la ligne droite des stands tout simplement et là pareil si on regarde une nouvelle fois les températures vous voyez là par contre elles sont relativement correctes ce qui veut dire que là par rapport à ce setup de pneus que j'avais en température à chaud il va falloir que je travaille les pneus de telle façon à avoir une répartition plus adéquate de la masse d'air dans mon pneu je sais que c'est un peu chinois ce que je dis mais pour avoir pour avoir je reprends l'image pour avoir effectivement ma température du flanc extérieur qui a très peu de variances avec la partie centrale et la partie intérieure de ma bande du flanc pardon du flanc donc le flanc intérieur flanc extérieur et le centre la bande de roulement devra avoir le moins d'écart possible 3 à 5 degrés maximum d'écart entre les deux pour avoir une bonne pression pneumatique donc quand vous avez lu ça vous retournez sur Air Racing vous bidouillez votre pression des pneus en fonction de ce que vous avez fait au début vous regardez comment se comporte la voiture à partir de 3-4 tours c'est pas au premier ni au deuxième tour que vous allez avoir une différence flagrante l'idéal c'est de faire une dizaine de tours et de comprendre son comportement de la voiture de regarder ensuite sur Motec la température à chaud des pneumatiques et de corriger et de recommencer et de corriger et de recommencer et encore de corriger et encore de recommencer Air Racing il faut du temps si on veut consacrer un bon setup ne serait-ce que pour une simple pression des pneus ça prend énormément de temps voilà pour la partie pneumatique donc voilà les copains ça c'était c'est la première partie de l'explication de l'analyse de Motec par rapport aux données qui sont récupérées sur Air Racing en l'occurrence sachez que Motec peut l'utiliser aussi bien comment dire sur Air Racing sur Air Factor enfin sur pas mal de Simu d'accord j'ai volontairement j'avais dit faire en bout j'ai pas mal de bout effectivement déjà de pré-enregistrer par rapport à Motec qui sont en cours de travail ça me prend pas mal de temps mais je sais que vous l'attendez donc c'est pour ça que je vous ai fait cette première partie sur la partie compréhension du pneumatique compréhension des températures extérieures intérieures bande de roulement comment ça agit sur la piste à quel endroit de la piste ce qu'il faut faire pour y remédier j'espère que j'ai été relativement clair je sais que je pense à beaucoup de choses en même temps en même temps que je vous explique les choses donc j'ai mes notes un peu à droite à gauche c'est pas toujours facile voilà en tout cas vous savez que ça représente du boulot donc si vous aimez un peu tous mes tutos n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait enfin surtout commentez likez partagez et surtout commentez parce qu'à mon avis il y a des questions qui vont venir j'espère bien qu'elles vont venir ces questions et vous savez très bien que je fais vraiment le maximum pour vous apporter le maximum de réponses par rapport à vos questions sur l'ensemble de mes tutos avec le temps que je dispose pour ça également voilà les copains la deuxième partie ça va être un élément tout aussi important que le pneumatique dans la voiture puisqu'on va parler de la compression des amortisseurs et comment les régler mais ça il arrive très très vite j'ai déjà commencé dessus ça représente du boulot mais ça arrive allez je vous dis à bientôt les copains merci beaucoup ciao ciao